... Les nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Cette émission, qui date de mars 2001, est consacrée à l'Akabal et à son livre central, le Zohar. Le grand livre de la mystique juive, dont l'étude a été entièrement renouvelée d'abord par Gershom Scholem, puis plus récemment par Charles Mopsic, son traducteur en français, qui est d'ailleurs l'invité de cette émission. Cet immense savant, docteur en philosophie, est mort jeune en 2003. Mais il laisse une œuvre impressionnante, que nous pouvons facilement nous procurer, et dont une grande partie est publiée aux éditions Verdier. Sous-titrage ST' 501 Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenard S'il y a un ouvrage ou un ensemble d'ouvrages dont on peut dire qu'il est devenu véritablement mythologique dans notre conscience commune, c'est bien le Zohar, le livre de la splendeur. Le Zohar, c'est-à-dire cet écrit fondamental de la Kabbale judaïque, qui va ensuite traverser les siècles, non seulement évidemment chez les Juifs, mais aussi chez les chrétiens, puisque dès la fin du XVe siècle, particulièrement en Italie, dans le cercle qui entoure les Médicis, avec Pic de la Mérandole, Marcille Fissin et ceux qui le suivront, va naître une Kabbale chrétienne. Et ce livre, en même temps, d'une certaine façon, souvent nous ne l'avons pas lu, nous l'avons imaginé, nous en avons entendu parler, alors même que c'est un livre qui renferme beaucoup de difficultés, beaucoup d'obscurité, et d'obscurité due à un certain type de parole, qui est à la fois une parole mystique, une parole extatique, et d'une certaine façon, pourrait-on dire, une parole prophétique. C'est donc le Zohar que, pendant tout un ensemble d'émissions, nous allons essayer d'étudier, afin d'en comprendre la chair la plus intime. Mais dans les deux émissions qui vont venir, nous allons d'abord nous livrer à une introduction générale du Zohar, c'est-à-dire examiner les conditions qui lui ont permis d'exister, l'horizon général dans lequel il s'inscrit. Alors, pour nous conduire dans cette exploration, nous avons avec nous Charles Mopsic, qui est directeur d'études au CNRS, et qui, depuis presque 20 ans aujourd'hui, s'est attaché à la traduction systématique du Zohar. Et afin d'entrer dans le monde mental, dans le monde spirituel en même temps, qui est celui du rédacteur du Zohar, c'est-à-dire de Moïse d'Elon, à la fin du XIIIe siècle en Espagne, la première question à se poser, bien entendu, c'est celle des origines, c'est de comprendre ce qu'est la Kabbale en tant que telle, puisque c'est à l'intérieur de la Kabbale que le Zohar va être écrit. Peut-être que les légendes sont plus intéressantes que l'histoire telle qu'on peut la reconstituer. Parce qu'effectivement, ce livre se présente comme l'œuvre de Rabbi Shimon Ben Yochai, un Tana, c'est-à-dire un enseignant, du deuxième, premier siècle, de la fin du premier siècle, début du deuxième siècle, qui vivait à Jérusalem et dans les environs. Évidemment, jusqu'au XIIIe siècle, on n'avait pas connaissance d'un livre qui lui aurait été attribué, écrit par lui, puisqu'il n'y en avait aucune trace avant cette date. Et donc, il a fallu, pour les médiévaux eux-mêmes, pour les kabbalistes eux-mêmes, expliquer sa soudaine apparition. Une des légendes qui ont couru, c'est que des explorateurs ou des voyageurs qui cheminaient dans le désert avaient retrouvé dans les sables un ensemble de volumes qu'ils avaient décidé de transporter avec eux de volumes qu'ils n'avaient pas compris puisqu'ils ne connaissaient pas la langue du livre, qui est l'araméen. Ils l'avaient transporté avec eux sur des chameaux. Et donc, selon cette légende, le Zohar qui serait parvenu entre nos mains ne serait qu'un petit fragment d'une œuvre encore plus immense dont une partie aurait été à nouveau enfouie dans les sables du désert. Une autre idée qui, cette fois, est rapportée par un kabbaliste du XIVe siècle, Isaac d'Acro, Isaac d'Acre, et qui était parti en Espagne à la rencontre, à la recherche de l'auteur du Zohar, ou à la recherche des traces de l'origine du Zohar, c'est que ce livre aurait été rédigé par Rabbi Moïse de Léon, Rabbi Moshe Ben Shemtov de Léon, qui vivait surtout à Guadalajara, en Castille, vers la fin du XIIIe siècle, qui est connu par ailleurs pour une œuvre de kabbalistes en hébreu tout à fait classique, et qui aurait écrit ce livre grâce à l'usage magique d'un schéma kotev, d'un nom écrivain. Un nom, l'invocation d'un nom angélique ou divin, capable de susciter une écriture quasi-automatique qui se révélait la transcription d'un enseignement ésotérique remontant à Shimeon Ben Yochai, d'un enseignement transmis dans l'école du ciel et parvenu sur terre par ce billet prodigieux. En dehors des légendes, l'histoire nous apprend que le Zohar est une œuvre assez typiquement kabbalistique, à la fois par ses thèmes, par son style, par sa langue également, par la terminologie qui est employée, du XIIIe siècle, qui a probablement été rédigé, très probablement même, par Moïse Ben Shemtov de Léon, à l'aide ou pas à l'aide d'un nom ou de pratique quelconque, ça c'est une autre question qui relève de la psychologie des religions, et qui a été transcrit sous plusieurs formes du reste dès le début et il a circulé par petits paquets, c'est-à-dire non pas comme un livre entier, c'est pas un texte compact, mais un texte stratifié comportant plusieurs traités, donc un livre composite qui est tout de même dû à un seul auteur, kabbaliste, intéressant par ailleurs, puisque, en dehors du Zohar, il est aussi, et de ses écrits en hébreu, l'auteur d'autres écrips d'épigraphiques, c'est-à-dire dont on attribue le titre à des autorités anciennes, comme le testament de Rabbi Eliezer, qui était un autre tanap de l'époque de Rabbi Shimon de Ben Yochai, ou d'un Sedergan Eden, d'un ouvrage qui décrit l'ordre, Seder, du jardin d'Eden, c'est-à-dire du paradis. Et, d'ailleurs, on retrouve des éléments de description paradisiaque dans le Zohar lui-même. Un autre strat, le Tikkuné à Zohar, qui est une œuvre distincte, qui n'a pas été inclue pour sa plus grande partie, sauf quelques passages, dans le Zohar lui-même, et qui constitue un commentaire sur le premier verset de la Genèse. En fait, c'est un livre qui commente de 70 façons et plus encore, uniquement le tout premier verset de la Bible. C'est un ouvrage du XIVe siècle qui a été publié à peu près à la même date que le Zohar, vers 1558, à Mantoux. Le Zohar ayant été édité, donc en version imprimée pour la première fois, en 1558-1559, à Crémone et à Mantoux, donc par des imprimeurs italiens. Autour d'ailleurs de cette publication initiale, il y avait une grande discussion et des controverses. Puisque le Zohar étant un livre ésotérique, beaucoup se demandaient s'il n'était pas sacrilège de le diffuser à un large public et de le mettre à la portée des enfants, des femmes et des personnes qui n'étaient pas instruites suffisamment pour pouvoir y accéder. Mais finalement, un cabaliste italien de l'époque qui a préfacé la première édition du Zohar, Isaac Delattès a tranché en faveur de sa publication indiquant que ce livre devait être publié parce qu'il avait une vertu particulière, historique, qui est celle, enfin méta-historique, d'accélérer la rédemption, de faire venir plutôt de hâter la venue du Messie. Et peut-être même que d'une certaine façon, il a été confondu avec le Messie lui-même puisqu'il a un caractère rédempteur. La couronne suprême, secret du degré le plus haut, clôt et scellé, gravée dans le secret de la foi. Elle est appelée « air limpide insaisissable » et elle est le principe de toute l'existence. Tous les hommes s'épuisent dans leurs recherches et il ne faut ni spéculer ni penser en ce lieu. Ce domaine est nommé par le secret de l'infini car il est le principe de tout. En vérité, sur lui se brise l'ardeur des sages car il est le secret de la cause des causes, comme nous l'avons indiqué. Et c'est lui qui leur donne à tous l'existence. Il faut réaliser, réfléchir et disposer l'esprit et la pensée au fait que lui, béni soit son nom, est l'annihilation de toutes les pensées et qu'aucune idée ne le contient. Or donc, puisque nul ne l'appréhende de quelque façon, il est appelé néant. C'est le secret du verset « La sagesse, tu la trouveras à partir du néant. » Moïse de Léon, le cycle du sanctuaire. Le cheminement du Zohar est une autre question, peut-être plus intéressante encore, puisqu'il a fallu quelques temps, quelques décennies pour que l'ouvrage comme canon de la littérature kabbalistique, de la littérature mystique soit reconnu et soit même considéré comme un livre sacré. C'est à partir du XVIIe siècle que ces livres a eu le statut d'ouvrage saint. Il a d'ailleurs été appelé « Zohar Kadosh » « Le Saint Zohar ». Et ce processus de canonisation, sacralisation progressive s'est effectué tout au long des siècles, à partir surtout du XVIIe siècle, à tel point que la simple possession de l'ouvrage, je parle bien sûr de l'original, est considérée encore de nos jours dans beaucoup de milieux juifs religieux comme étant capable d'attirer les bons anges et un sort favorable. Vous nous dites donc, Charles Mopsi, que historiquement, le Zohar est sans aucun doute Moïse des Léons, c'est-à-dire nous avons d'abord un arrière-fond cabaliste, d'une part, et d'autre part, cela se place très précisément en Espagne. Alors je crois qu'il serait bon effectivement de rappeler quand même ne fût-ce qu'un gros trait ce qu'est la cabale puisque c'est quand même le sous-bassement du Zohar. Le Zohar ne s'explique pas sans la cabale et d'autre part, quelle est la situation des juifs en Espagne à cette époque-là ? La situation des juifs en Espagne est une situation qui commence à se détériorer. Vers la fin du XIIIe siècle, les juifs connaissent des difficultés avec leur entourage leurs voisins chrétiens puisque on est dans l'Espagne de la Reconquista, il n'y a plus de musulmans en Espagne après la chute du dernier bastion andalou. Et donc le christianisme est totalement triomphant dans la péninsule ibérique et l'Église cherche à imposer ses règles, ses lois et sa souveraineté, sa puissance sur les souverains espagnols. Cette lutte politique qui est aussi une lutte religieuse s'est fait sentir sur la communauté juive qui commence à subir des restrictions dans sa circulation. Par exemple, elle était obligée d'assister aux prédications de prêtres de congrégations comme les Dominicains, les frères prêcheurs venaient dans les synagogues en général le samedi où les juifs étaient rassemblés et ils devaient écouter des prédications bien entendu favorables au christianisme. Il y a certaines exactions qui sont commises de plus en plus. Il y a des pendaisons quand les juifs avaient des relations avec des non-juifs, des relations sexuelles. Enfin, globalement, l'environnement devient de plus en plus hostile. Les juifs ont tendance à se replier sur leur communauté. L'Espagne chrétienne est totalement imperméable ou presque totalement imperméable à tout échange culturel avec avec la Kabbale. dix chiffres abîmes. Nombre des dix doigts. Cinq face à cinq. L'alliance de l'unité située au centre dans la circoncision de la langue et de la bouche ainsi que dans la circoncision de la nudité. Dix chiffres abîmes. Dix et non neuf. Dix et non onze. Examine-les et sonde-les. Connais, considère et conçoit. Dresse la chose sur sa base et assied le créateur sur son siège. Leur mesure est dix parce qu'ils n'ont pas de fin. Leur fin est fichée dans leur origine et leur origine dans leur fin, telle une flamme liée à un charbon ardent. connaît, considère et conçoit que le Seigneur est unique et le créateur est un et n'a pas de second. Et avant un, que comptes-tu ? Dix chiffres abîment. Leur mesure est dix parce qu'ils n'ont pas de fin. Profondeur, commencement et profondeur terme, profondeur bien et profondeur mal, profondeur haut et profondeur bas, profondeur est et profondeur ouest, profondeur nord et profondeur sud et un Seigneur unique, Dieu, roi fidèle, les gouverne tous depuis sa sainte demeure et jusqu'à perpétuité. Sefer Yetzirah, livre de la création. Alors, qu'est-ce que la Kabbale ? L'histoire de la Kabbale commence dans le sud de la France, dans le Languedoc, autour des figures comme celle d'Abraham ben David, de Poskière, une ville qui n'existe plus sous ce nom actuellement, mais qui est donc près de Narbonne et c'est autour de Narbonne que les premiers écrits de type kabbalistique apparaissent. Donc, Abraham ben David et sa famille, Asher ben David, son neveu Isaac, Isaac dit Isaac l'aveugle, qui est le premier à rédiger un commentaire kabbalistique sur le livre de la création, le Sefer Yetzirah, un ouvrage qui remonte, on ne sait pas très bien le dater encore, mais on dit entre le troisième et le sixième siècle. et puis, quelques interprétations relatives à la forme divine, en particulier à quelques textes talmudiques qui traitent de façon sporadique, qui parlent, qui décrivent Dieu comme apparaissant à Moïse sous la forme d'une figure humaine. quelques autres éléments de tradition kabbalistique qui sont de provenance rhénane, en Rhénanie, à l'époque, il y avait une école, plutôt un mouvement piétiste juif qu'on appelait les chassides et ashkénazes, les piétistes d'Ashkénazes, dont la figure de proue était Yehouda et chassides, Judas le pieux, autour de... et son disciple principal était Eléazar de Worms et c'est dans les traditions d'Eléazar de Worms, tradition aussi ésotérique mais qui ne sont pas proprement d'ordre kabbalistique. Mais déjà, se mettent en place des éléments qui vont converger ainsi que d'autres qui viendront un peu vers la même époque d'ailleurs d'Italie qui peu à peu, en l'espace environ d'un siècle, vont vont constituer un système organisé, une doctrine au sens plein et c'est cela que l'on va appeler la kabbal. Donc la kabbal est à la fois une doctrine qui concerne le monde divin, le monde angélique, le système des lettres de l'alphabet puisque le Sefer Yetzirah a déjà attribué aux lettres de l'alphabet un pouvoir créateur. Donc des théories sur la création, comment le monde a été créé, des théories sur le créateur, qui est le créateur, sur la forme de ce créateur, une forme anthropomorphe puisqu'un verset de la Genèse avait dit que Dieu avait créé l'homme à son image et l'homme évidemment en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, son âme, ses relations avec le monde divin, avec la forme divine et en quoi et en quoi cette âme et cet homme à travers la Torah, à travers les prescriptions et commandements est en relation avec ce monde divin qu'il altère ou qu'il augmente la puissance à travers ses actes. Et bien entendu, à tout cela s'ajoute une pratique courante dans le judaïsme traditionnel, c'est-à-dire celle de l'exégèse de la Bible en général, du Pentateuch en particulier et exégèse également de textes de Hagadot, c'est-à-dire de récits talmudiques qui brodent, qui développent, qui imaginent à partir du texte biblique, qui déploient le récit biblique en un nouveau récit plus contemporain, où les valeurs du moment, en l'occurrence de l'époque entre le 1er, le 5e, le 6e siècle, sont projetées. Et le Zohar est un recueil qui tire parti de tous ses enseignements antérieurs, à la fois des traditions éparses et des élaborations qui avaient déjà été faites de façon plus systématique par les cabalistes espagnols et bien entendu à partir également du Baïr qui est un livre qui est peut-être le premier livre cabalistique dont on connaît l'existence qui demeure énigmatique sous bien des aspects dont l'origine première on pense maintenant qu'elle se situe chez les piétistes, chez les mystiques rénans, donc Ashkenaz et qui va être en traversant la Provence, le Languedoc et l'Espagne du Nord enrichie pour devenir ce qu'il est devenu sous sa forme connue aujourd'hui, c'est-à-dire un ouvrage cabalistique ou proto-cabalistique. Sous-titrage Vous avez prononcé deux mots charlomopsiques sur lesquels il faut peut-être s'expliquer un tout petit peu en parlant de sens ésotérique enfin ésotérique au sens réel c'est-à-dire le trésor caché si l'on peut dire à l'intérieur d'un texte et non pas la dérive que ça connu de l'autre jour et d'autre part le mot de théosophie. Et évidemment la question se pose de se dire mais par rapport au texte même de la Bible qui est en principe un texte révélé qui est un texte saint en quoi peut se justifier une activité ésotérique en quoi peut se justifier je dirais l'adjonction d'une théosophie. Oui la Bible est un livre révélé aux yeux des kabbalistes aussi mais le kabbaliste est quelqu'un qui tend à se mettre à la hauteur de cette révélation au sens où il est lui aussi le réceptacle d'une révélation. Kabbaliste veut dire celui qui reçoit mais Koubal ou celui qui est reçu c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas seulement un lecteur ou un consommateur d'une révélation mais quelqu'un qui par une expérience particulière une expérience d'ordre mystique va se situer à un niveau de conscience qui va leur rendre capable non seulement de lire les versets tels qu'ils sont écrits mais de lire la source d'être en contact avec la source des versets et donc de comprendre les versets pas seulement à partir du résultat scripturaire mais du jaillissement qui est à l'origine de leur profération et de leur inscription et c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre je crois surtout le mot ésotérique ou le mot secret parce qu'il ne s'agit pas simplement de la connaissance d'un code de la façon dont le texte biblique a été encrypté par un génie supérieur et qu'il est parvenu aux hommes sous une forme qui reste à décrypter par ceux qui en connaissent les clés mais plutôt il s'agit d'un contact avec une source la parole divine qui va permettre une lecture nouvelle de versets anciens mais non pas une lecture arbitraire ou une lecture comme une autre qui est simplement le fruit de l'imagination ou de l'habileté du lecteur mais qui est aussi le fruit de la capacité de ce lecteur particulier qui est le kabbaliste de se situer comme récepteur de cette de cette parole de cette parole qui continue à être proférée qui ne s'est pas close qui ne s'est pas tue après avoir dicté le texte biblique mais qui continue à parler dont le texte biblique dont les versets ne sont que qu'un moment de sa de sa profération qui s'est prolongé qui se prolonge en tout cas dans la conscience du kabbaliste dans la lecture qu'il fait du verset lui-même puisqu'entre le lecteur et le et le livre il y a un rapport de collaboration comme le disent souvent les kabbalistes le lecteur l'interprète est le co-créateur du livre et le co-rédacteur du texte biblique chaque lecture est capable de modifier dans le sens où elle va repêcher des étincelles de sens négligées c'est un travail de restitution de tikkun comme disent les kabbalistes de réparation restitution et restauration du sens du trésor caché des secrets des secrets de la Torah le mot secret en hébreu ou en araméen signifie pour les kabbalistes pas simplement quelque chose qu'il faut taire mais aussi et surtout une relation avec ce qui est l'intimité d'une signification d'ailleurs même dans l'hébreu le plus littéral et le plus classique le mot sod qui traduit souvent par secret signifie le conseil dans le sens non pas du conseil qu'on donne à quelqu'un mais le conseil d'un roi le roi étant Dieu bien évidemment seigneur des mondes tu es cela l'origine des origines la cause des causes qui arrose l'arbre des séphirotes par la source de la couronne et cette source est comme une âme pour un corps car elle vivifie le corps mais de toi il n'est ni image ni représentation parmi toutes choses intérieures ou extérieures tu as créé le ciel et la terre tu en as fait émerger le soleil la lune les étoiles et les constellations et sur la terre les arbres les végétaux le jardin d'Eden l'herbe les animaux les oiseaux les poissons et les hommes afin que les entités supérieures se laissent connaître à travers eux ainsi que leur façon de conduire les êtres d'en haut et d'en bas mais de toi nul ne sait rien et hors de toi les êtres supérieurs et inférieurs n'ont pas d'unité Kikune à Zohar à un verset n'est pas attaché un seul sens intime mais une pluralité ce qui est paradoxal ce qui est paradoxal puisque qui dit sens intime ou ultime sens profond dit sens unique pour les cabalistes au contraire plus l'on va dans la profondeur d'un verset plus l'on s'achemine vers son noyau originel vers sa source et plus l'on s'approche d'une pluralité de signification puisque finalement plus on est près de la source plus on est près de ce qui est de ce qui contient potentiellement toutes les significations qui vont être déployées ultérieurement et donc plus l'on s'approche de l'unité de la source unique plus l'on rencontre de multiplicité de signification et de de couleurs différentes le cabaliste est en même temps un mystique qui a une expérience une expérience intérieure pour ne pas dire dans son sommet une expérience extatique d'une certaine façon dans laquelle il voit je ne dirais pas la face de Dieu mais au moins une manifestation de Dieu est-ce que cela n'est pas quelque chose qui je dirais par les milieux hébraïques traditionnels au départ n'a pas posé problème dans la mesure où c'était tout à coup créé comme une sorte de je dirais de monde intermédiaire finalement entre le divin absolu inconnaissable en tant que tel et l'homme alors d'abord il faut noter qu'il a toujours existé un monde des mondes intermédiaires y compris dans la tradition rabbinique et même biblique entre Dieu et les hommes il s'agit du monde des anges mais effectivement il est permis de s'interroger sur les relations entre le judaïsme traditionnel rabbinique et la cabale les cabalistes la première chose qui surprend et que l'on note c'est qu'il n'y a pas eu même quand la cabale s'est imposée largement en Espagne d'hostilité marquée de la part des autorités rabbiniques à quelques exceptions près les cabalistes ont pu faire passer leurs thèses leurs ouvrages leurs écrits sans rencontrer d'obstacles sans rencontrer d'oppositions majeures une des raisons c'est sans doute que la cabale venait à point nommé pour permettre aux maîtres de la religion juive d'Espagne de prendre leur distance vis-à-vis de la philosophie ou la lecture ou le regard philosophique qui s'était largement imposé et qui était celle de Maïmonide Maïmonide qui est l'auteur du guide des égarés est aussi un grand codificateur de la loi juive à travers son Mishneh Torah à travers quelques autres écrits et c'est une version disons qui tendait à faire du judaïsme et en particulier de la vision d'Ezéchiel et de l'interprétation de la création du monde qui tendait à en faire des appendices de la philosophie d'Aristote et c'est finalement face à une aristotélisation du judaïsme que les rabbins avaient surtout à faire face et contre lesquels ils luttaient et la cabale leur a permis de détourner en quelque sorte l'attention des intellectuels ou de ceux qui voulaient avoir un rapport approfondi avec les textes avec les grands thèmes religieux d'avoir une autre approche que celle de Maïmonide et donc l'approche philosophique aristotélicienne mais en même temps c'était aussi une sorte de cheval de Troie puisque bien qu'en donnant l'avantage provisoirement en tout cas au moins en tout cas à la tradition en rendant hommage au récit rabbinique du Talmud qui était méprisé par les philosophes juifs de l'époque en rendant hommage et en montrant que ces écrits contrairement à cette opinion avaient au contraire une signification profonde c'était finalement la littérature rabbinique elle-même que les cabalistes revalorisaient restauraient revivifiaient et donc pour cela les autorités rabbiniques ne pouvaient que leur en savoir gré mais par ailleurs comme ils en proposaient aussi une certaine lecture une interprétation particulière et un système qui appuie cette interprétation qui est le système théosophique de la cabale avec des séphirotes des mondes intermédiaires et une façon de se représenter le monde divin où la pluralité intervient à l'intérieur même du monde divin ce qui pose un problème par rapport au monothéisme évidemment constituait aussi une menace mais une menace qui n'avait certainement pas l'actualité de celle qui était représentée par la philosophie aristotélicienne et maïmonidienne une menace disons virtuelle il y a eu quelques oppositions par exemple en Provence quand le Baïr a commencé à circuler un maître qui a pris la plume et a tenu des propos d'une dureté d'une radicalité très très grande ce rabbin qui s'appelait Memeir ben Simeon de Narbonne accusait le Baïr et la cabale par derrière le Baïr de soutenir des thèses polythéistes et d'être une forme d'idolâtrie il ne mâche pas ses mots dans son texte mais curieusement ce discours qui est pourtant d'une force et d'une vigueur sans pareil n'a pas eu d'écho n'a pas rencontré n'a pas été repris par ses contemporains ou par d'autres pourquoi comme je l'ai dit je pense que c'est à cause de la situation concrète et puis du fait que les kabbalistes n'étaient pas des gens qui militaient ouvertement pour une cause particulière pour une forme de religion ou une forme de croyance particulière la croyance qu'ils qu'ils développaient qu'ils nourrissaient qu'ils cultivaient étaient toujours devaient toujours être protégés à l'intérieur de petits cercles d'études pour eux c'était cela qui comptait c'était un enseignement de maître et disciple qui n'était pas destiné à être proféré en place publique ou dans des discours destiné à une audience générale la kabbaliste était tolérée acceptée mais à condition qu'elle ne soit transmise qu'un petit nombre et non pas au public général à condition qu'elle ne devienne pas une sorte de théologie officielle ce qu'elle finit tout de même par devenir à une certaine époque vers le 16e 17e siècle dans certains coins du monde comme Safed par exemple mais cela reste finalement assez marginal dans l'histoire globale de la religion juive aussi on la l'histoire l'histoire de la l'histoire de la l'histoire du l'histoire Alors, vous n'avez pas l'impression d'être là. Ils disent qu'il n'y va pas. Pour le 8, tu peux l'aider. Il est tout en train. Il est tout en train. Il est tout en train. Il est tout en train de faire. Il est tout en train de faire. Livre Comme il est évidemment difficile de donner un prolongement à une pensée aussi dense, aussi secrète, au sens du trésor caché bien entendu, que celle de la cabale, nous allons changer complètement de continent mental, si l'on peut dire, ou spirituel, et nous intéresser d'abord aux livres publiés par les éditions d'Eclet de Brouwer, la poésie italienne du Moyen-Âge, au XIIe et XIIIe siècle, livres dirigés et textes traduits en même temps par Henri Spitzmüller, et qui nous permet de découvrir toute la richesse de cette poésie italienne que généralement nous ne connaissons pas en France, à la fois dans ce qu'on appelle l'école sicilienne, c'est-à-dire l'ensemble de tous les poètes qui ont entouré l'empereur Frédéric II de Haunstaufen, cette cour dans laquelle on sait que tout en étant catholique, on avait des contacts, on avait des liens établis, très fréquents, très profonds souvent, avec les soufis d'Andalousie ou les soufis de l'Orient, et où ensuite, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'école toscane, on va finir par déboucher sur le doux style nouveau, c'est-à-dire la confrérie des fidèles d'amour, Cavalcanti, Guizinelli, Lappi, pour se terminer en apothéose avec Dante, et où c'est là tout un continent de la poésie qui nous est rendu dans la tessiture prophétique, dans la tessiture extatique en même temps de cette poésie italienne. Si je suis devenu fou, c'est toi, suprême sagesse, qui m'as ainsi fait, lorsque j'ai fait échange avec l'amour, et que je me suis dépouillé pour être revêtu de tout. C'est elle et Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Charles Mopsic. Texte lu par Catherine Matelli et Frédéric Prévost Recherche sonore Nathalie Rouvillin Mixage Bernard Charon, Jean-Baptiste Hedge Parborde Réalisation Isabelle Lefebvre-Iuel Réalisation Isabelle Lefebvre-Iuel Réalisation Isabelle Lefebvre-Iuel Réalisation Isabelle Lefebvre-Iuel Sous-titrage ST' 501 ... Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 mars 2001. Vous pouvez la télécharger pendant un an ou la réécouter pendant mille jours sur le site des nuits par franceculture.fr. ... 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